comment utiliser les accessoires de culture ikea vexer vaxer ou vexer je sais pas c'est du suédois et bien je vais vous raconter ça dans cette vidéo bonjour je suis caroline liberge et si vous cherchez à comment savoir vivre le mieux possible un confinement alors bienvenue sur cette vidéo alors comment utiliser les accessoires de culture vexer ikea donc petite parenthèse que j'aimerais faire je ne suis pas du tout sponsorisé ni en partenariat avec ikea je suis simplement la personne une personne parmi tant d'autres qui ont acheté ce genre de matériel et donc je présente un petit peu ma ma façon de cultiver quoi voilà comment je l'ai utilisé et l'expérience que j'en ai conclu donc alors vite fait alors on a donc du matériel on a ce plan de de culture ici alors je crois que maintenant ils font des plus petits modèles ça c'est à vous de voir sur le site internet éventuellement de ikea ou vous rendre en magasin pour voir un petit peu ce qu'ils font donc moi en l'occurrence l'acheter à peu près je crois qu'il ya deux ou trois ans quelque chose comme ça et je l'utilise donc on a des petits pots là qui se mettent à l'intérieur de ce bac ce bac en dessous on mettra de l'eau d'accord il se retire voilà donc nous avons un niveau d'eau ici qui se trouve là et qui montra au fur et à mesure que vous mettrez de l'eau ici avec de l'engrais bon voilà combien de l'engrais qui est à mettre je crois après une semaine de culture donc ça c'est quand vos semis ont commencé à sortir vous mettez vous mettrez vos petits semis ici à l'intérieur avec des des pierres volcaniques donc il se trouve être de la pierre ponce mais vous n'êtes pas obligé aussi de mettre de la pierre ponce vous pouvez mettre du terreau ça fera amplement l'affaire voilà ici vous avez l'engrais d'accord vexer donc ça ce pot là on peut le mettre pour 125 litres d'eau donc faut y aller mollo vous avez toutes les utilisations donc apparemment c'est une engrais donc les liquides d'accord elle est de couleur verte et en l'occurrence c'est fait à base d'oligo léman apparemment il n'y a pas de substance dangereuse c'est marqué derrière sur la l'étiquette là à l'intérieur donc soi disant ça devrait être bon donc on leur fait confiance voilà alors ici vous avez des petites graines ça je vous présenterai après dans la suite de la vidéo le résultat final que j'ai obtenu par rapport à ces graines donc ici j'ai eu deux variétés de basilic et là on a trois variétés de salade donc je pense que c'est une variété de laitue mais je ne suis pas sûr donc je préfère pas dire de bêtises c'est marqué en latin dessus donc j'ai pas fait la recherche pour vous dire mauvais élève que je suis mais voilà donc ici vous avez toute l'explication sur leur notice d'utilisation voilà donc vous explique une fois que vous avez vos semis en 2 en 3 en 4 en 5 en 6 en 16 ce que vous faites il n'y a rien de compliqué c'est très simple d'accord pour remplacer moi si vous voulez mon expérience personnelle vous pouvez acheter sur leur site des des lèvres des lumières ça aide forcément à avoir une clarté en permanence pour vos pouces pour vos semis que ça puisse pousser plus facilement moi j'ai j'avais le privilège d'avoir un aquarium donc ça m'a fait carrément l'affaire et voilà ça très très bien poussé ici je voulais vous présenter mon petit matos personnel que j'ai fait par moi même donc dans le même principe si vous voulez donc là en l'occurrence c'est un ancien bidon de comment je dirais de d'eau déminéralisée là j'ai découpé le couvercle voyez hop après qu'on remettra par dessus ok à l'intérieur forcément j'ai mis de l'eau à l'intérieur de mes petits que je sais pas comment ça s'appelle j'ai un trou de mémoire donc je les ai percé un petit peu pour que l'eau s'évapore enfin s'enlève du 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 petit récipient et à l'intérieur j'ai mis des pierres volcaniques d'accord comme 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 ici la même chose voilà donc ça c'est mon petit système des façons minimaliste pour écologique aussi pour récupérer des choses et faire à sa seule je voulais vous montrer un petit peu ma petite dernière expérimentation donc je suis en train d'expérimenter un petit peu des plantations chez moi comme si je vivais dans un dans un appartement donc voilà pas terrain pas de terre donc on essaye un petit peu trouver des choses à faire donc en l'occurrence là j'ai planté du basilic avec des feuilles de salade donc ça c'est genre feuilles de chêne et ça c'est basilic voilà donc en un nutriment enfin pour remplacer la terre j'ai de la pierre volcanique là exactement ça s'appelle de la pierre ponce donc la roche volcanique et en dessous en dessous le plateau qui se trouve ici on a de l'eau avec un niveau qui est là remplissage ici et un niveau maximum qu'il faut respecter pour être pour que ce soit tout le temps humidifié et là j'ai fait un petit rajout moi personnellement avec des choses recyclées en l'occurrence un bac en plastique genre ou déminéraliser qu'on coupe voilà et puis si j'ai fait un petit système d pour éviter que la lumière passe parce que sinon ça crée des algues et en dessous vous avez de l'eau donc c'est une partie plastique donc c'est le capuchon de ça récupérer découper et puis papier d'alu par dessus pour éviter que la lumière ne passe et même chose qu'ici implantation donc on a pierre pierre ponce avec ici le restant qui me restait de de basilic et un petit peu de deux salades feuilles de chêne voilà donc pour l'instant ça se passe bien ça pousse ça fait une semaine ici tout ça ça fait une semaine et puis là juste aujourd'hui je viens de commencer donc j'avais mis des graines à germer au préalable alors en ce moment depuis maintenant un mois à peu près un peu plus cinq semaines je crois je fais des petites plantations en hydroponie ça marche pas mal j'expérimente un petit peu le truc c'est pas mal donc là on a de la salade une variété de salade je peux pas vous dire le nom c'est écrit en latin je ne sais plus d'ailleurs mauvais élève ça c'est une forme de basilic là là ici l'appareil variété classique qu'on connaît un peu tous voilà et ici j'ai rajouté une petite plantation fait maison l'appareil du basilic j'ai fait ça avec un récipient genre genre eau déminéralisée voilà coupé en deux avec ce qu'il faut dedans voilà donc on a à l'intérieur bas de la roche donc c'est de la pierre ponce et de l'eau avec un tout petit peu d'engrais une fois par semaine j'en mets en cinq semaines c'est pas mal c'est quand vous êtes seul quoi sinon faut voir plusieurs plusieurs bacs quoi voilà alors par rapport à ce genre d'accessoires je voulais vous faire un petit peu mon retour d'expérience alors c'est vrai que quand on débute ce genre de matériel est pas mal ça permet de voir un petit peu ce que c'est que l'aquaponie en quoi ça consiste sur de petites quantités maintenant c'est sûr si vous êtes une grosse famille même deux voire trois voire quatre personnes et je passe au delà c'est franchement je conseille pas enfin moi c'est mon avis personnel même moi qui suis seul franchement ce type de matériel là très sincèrement vaut mieux en avoir plusieurs comme ça parce que dans le temps vous n'allez pas tenir moi franchement ça je les laissais assez longtemps quand même un plus d'une plus d'un mois largement franchement c'était plutôt de la dînette quoi on va dire un pour une petite gamine genre trois ans à qui on apprend à faire un peu de la culture voilà maintenant si vous voulez vraiment manger avec au quotidien très sincèrement il vous en faudra vraiment plusieurs des bacs comme ça ça c'est certain maintenant savoir moi perso c'était pour une expérience maintenant en quantité très sincèrement vaut mieux quand même avoir son petit jardin et planter à l'extérieur un peu plus quoi voilà maintenant pour l'intérieur pour pour les gamins je dirais que c'est pas mal quoi après ça dépend je sais pas je demande à expérimenter un peu autre chose d'un peu plus haut de gamme on va dire d'accord toujours dans l'aquaponie je sais qu'il ya des choses très très bien donc à voir mais bon là pour débuter et comme ça un pour pour s'amuser franchement j'en garde une bonne expérience quand même dans l'ensemble voilà sur ce voilà j'espère vous avoir aiguillé un petit peu en vous apportant des conseils sur l'utilisation des accessoires de culture ikea vaxer donc n'hésitez pas à me laisser un commentaire en dessous de la vidéo sur vos impressions par rapport à votre utilisation avec ce type de mini serre ikea vaxer et pour vous abonner à ma chaîne que diriez vous de cliquer sur le bouton rouge s'abonner qui se trouve en dessous à droite de la vidéo oh j'allais oublier n'oubliez pas de se lâcher le bouton j'aime et de partager avec vos amis proches nos vidéos ou celle ci en particulier et si vous n'êtes pas encore abonné c'est absolument gratuit et en cliquant sur la petite cloche vous marquerez un point positif en ne manquant jamais une vidéo à venir voilà sur ce je vous dis merci à vous d'avoir suivi cette vidéo à plus ciao